La filière lait en crise La filière est un système où il y a beaucoup de rapports entre les différents segments de la filière. Et puis c'est un produit très important pour la consommation nationale en termes de protéines animales. Et donc cette filière interpelle la production agricole, l'intégration de la transformation industrielle et un segment de distribution très important. Et elle est liée aussi à un segment de commerce extérieur. Donc depuis le début du mois d'août, il y a eu des revendications des éleveurs suite à la crise qui a sévi, notamment par rapport à la question de l'alimentation, du fourrage. Donc il faut dire qu'il y a eu une sécheresse qui est passée avec une production qui a subi des maladies au bout de deux ans, trois ans dernières. Et donc ce qui a fait, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau des éleveurs. Cet état de fait a focalisé les demandes des éleveurs par rapport à l'augmentation du prix de production du lait. Mais justement, c'est la question que je vous ai posée en premier. Alors il y a eu l'obtention d'une augmentation du prix du litre de lait cru. L'augmentation, elle est de 4 dinars. Mais est-ce suffisant aujourd'hui pour booster la filière, soutenir les éleveurs et aussi réduire la facture d'importation de la poudre de lait ? C'est la question. Oui, la question, il faut la prendre dans sa globalité. De toute façon, la question du prix, c'est une question conjoncturelle. Elle est liée à des circonstances conjoncturelles, notamment par rapport à l'offre fourragère. Et donc nous, au ministère de l'Agriculture, on est dans une démarche de construction structurelle, de vision, de stratégie 2019-2020. A cet effet, M. le ministre a donné des orientations pour organiser un processus de dialogue. Et il faut dire que c'est une première par rapport à la profession du lait. Ce résultat qui a abouti à l'augmentation du prix de session, qui est passé de 46 dinars à 50 dinars, vu les conditions financières du pays, vu les analyses, vu le partage, il faut dire que cette contestation sur les prix, elle concerne un certain type d'élevage, notamment les élevages en leur sol, qui ont des difficultés d'approvisionnement en termes de fourrage et difficilement accessibles par rapport à la disponibilité foncière. Alors c'est une filière qui est stratégique aujourd'hui. Est-ce qu'on peut, on annonce déjà que plus de 200 milliards de dinars seront dégagés pour les 5 prochaines années pour relancer la filière ? Oui, oui, pour relancer la filière, mais à part les prix de session, le soutien qui a été, il faut dire, à 12 dinars le laitre produit depuis 2009, l'État a mis en plus 2 dinars pour essayer d'améliorer aussi la santé animale, donc c'est une prime sanitaire. Et les laiteries, ils vont augmenter le prix moyen, qui était autour de 34 dinars, ils vont augmenter à 2 dinars. Donc on va arriver à 36 plus 14, ça va faire 50 dinars. En dehors de ça, la démarche, c'est comment donner des éléments de réponse pour développer cette filière et lui donner de l'ambition, et notamment la question du fourrage. C'est l'aliment de bétail qui pose positif de problème. C'est l'aliment de bétail, c'est la question cruciale du développement de cette filière. Alors pour l'aliment de bétail, qu'est-ce qui est envisagé aujourd'hui ? Alors pour l'aliment de bétail, votre département ministériel, M. Amari ? Oui. Pour l'aliment de bétail, il y a eu des mesures du gouvernement. Il y a eu un conseil interministériel qui s'est réuni dernièrement autour de la filière lait pour essayer de donner des éléments de réponse. Donc il fallait travailler sur l'amélioration et le développement de l'offre fourragère. Donc c'est une question de foncière. Il faut donner des réponses sur la question foncière. Et donc aujourd'hui, on est dans une démarche graduelle au bout de 2019 pour essayer de développer les cultures fourragères et d'améliorer la production et mettre en place aussi des systèmes d'élevage intensif à travers des fermes modernes qui doivent donner une production qui pourrait à terme réduire significativement l'importation de la poudre de lait, notamment pour la production des dérivés du produit laitier. Mais avec la consommation et la production actuelle, nous consommons l'équivalent de 130 litres par habitant et par personne. Est-ce qu'on peut considérer que dans une prochaine échéance, nous allons commencer quand même, par rapport à la production du lait cru, réduire la facture d'importation ou réduire l'importation de la poudre de lait ? Oui, justement, cette démarche, elle s'inscrit dans cette ambition. C'est à terme, en 2019, réduire à zéro poudre la production des dérivés de produits laitiers. On pourrait l'atteindre ? Bien sûr. Zéro importation de poudre ? Zéro poudre, oui. Poudre pour les dérivés laitiers, ça veut dire tout ce qui est fromage, yaourt, en 2019-2020, et d'ailleurs c'est ça le défi, réduire au moins ça. Et jouer aussi sur les segments, les autres segments du lait de consommation. Donc développer un peu le lait en UHT, développer le séchage du lait. Donc vu le potentiel qui est mobilisé aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'on aura un million d'hectares qui vont être mis en place dans le cadre des décisions de M. le Président de la République. Il y aurait des firmes pilotes qui vont être mis en partenariat dans le cadre des contrats programmes avec des professionnaires de la filière lait. Il y aurait aussi une démarche de rationalisation et d'utilisation de notre potentiel foncier, c'est la résorption de la GHR. Et une troisième dimension, c'est une promotion des investissements dans le cadre de la mise en valeur, notamment au Sud. Donc c'est des démarches intégrées, bien ciblées, et qui visent à terme à réduire l'importation de la poudre d'une manière significative. Justement par rapport à cette question que vous soulevez, il est prévu l'équivalent de 25 milliards de dinars d'investissements dans la filière pour la transformation du lait cru. Bon, les investissements, ça touche la mise en place des fermes d'élevage intégrées. Donc aujourd'hui, on doit passer à un segment de grandes fermes, parce qu'on avait constaté que notre système d'élevage, c'est un système extensif, là où on a un nombre très réduit de vaches par système d'élevage, ou là par exploitation d'élevage, et aussi à une faible productivité de nos vaches. Donc l'intérêt, c'est de jouer sur l'amélioration de la productivité de l'unité de gros bétail, comme on appelle les autres cliniciens, le pare-vache, et essayer d'améliorer la couverture sanitaire. Et donc c'est jouer sur les paramètres d'intensification de la productivité. Alors justement, pour atteindre ces grandes fermes aujourd'hui d'élevage, faut-il aller vers des partenariats avec des étrangers éventuellement, puisqu'il y a eu, il y a moins d'une semaine, pratiquement, ou moins de dix jours, un accord signé avec les Américains du côté de Mostaganem ? Oui, oui, donc c'est un partenariat qu'on devrait développer au niveau national. Partenariat public-privé, partenariat privé-privé, et pourquoi pas un partenariat ouvert à l'international. Vous avez bien cité le cas d'un partenaire national au niveau de Mostaganem. Avec les Américains ? Avec des Américains. Dans le cadre de la mise en place d'une ferme de 20 000 têtes, et c'est tant mieux, parce que ces 20 000 têtes, c'est quelque chose d'important en termes de gestion, en termes de capacité technique. Et donc, c'est ce genre d'exploitation, ce type d'exploitation intensive, qu'on pense développer dans les années à venir. Est-ce que d'autres partenaires s'intéressent justement à la filière ? Oui, bien sûr. Qui pourraient venir investir en Algérie ? Bon, j'aimerais plutôt parler des partenaires investisseurs algériens nationaux, des grands professionnels du lait, tels que Somam, tels que Kondia, tels que Dano Jurgera, pas mal d'autres aussi. Qui vont investir également dans les loges ? Qui vont investir, et d'ailleurs cette stratégie, cette vision-là a été montée et partagée avec eux. Donc, en les écoutant, en partageant avec eux, en écoutant les éleveurs, les organisations des éleveurs, qu'on a construit cette démarche. C'est une démarche intégrée et partagée, et qui intègre les dynamiques privées notamment. C'est la même démarche qui a été engagée par un producteur de tomates industrielles. Oui, c'est ça. Pratiquement, c'est... Voilà. Donc, c'est une démarche intégrée, partagée dans un cadre interprofessionnel. Aujourd'hui, on a des investisseurs privés qui ont la capacité d'investir, qui ont le savoir-faire. Et donc, on est là pour essayer de les accompagner, de leur faciliter la mise en place de ces fermes intégrées, des fermes modèles, et le développement des superficies foragères. Alors, pour les grandes fermes et pour les petits créateurs aujourd'hui, il est prévu aussi la création d'une banque de petits éleveurs ? Oui, c'est une banque de petits éleveurs parce que dans la dimension financière, mis à part l'aspect foncier qu'on vient d'aborder, il y avait un volet financier. Et donc, on avait constaté qu'il y avait très peu d'utilisation d'investissements qui étaient mis en place, notamment dans le cadre d'investissements qu'on appelle tahaddi ou fédérateurs. Et puis, il y a le crédit refique, c'est un crédit de campagne, qu'on devrait le généraliser vers la filière lait, notamment la production foragère. Et donc, on avait constaté aussi une difficulté des petits éleveurs, des petites exploitations, des petits agriculteurs pour pouvoir bénéficier, accéder à ce crédit parce qu'ils demandent beaucoup d'engagement, beaucoup de garanties, etc. Alors, les orientations aujourd'hui, c'est la mise en place d'une banque aux petits agriculteurs. C'est la Cerama qui va mettre ça en place et pour faciliter l'accès au crédit, et ça va permettre notamment à nos éleveurs de pouvoir stocker leurs aliments de bétail dans les moments où il y a de fortes récoltes et pour pouvoir trouver des éléments de réponse en période de crise. Mais une banque de petits éleveurs, il y a pourtant la BADRE pour les agriculteurs. Oui, la BADRE joue un rôle très important dans le développement des investissements, notamment dans le secteur de l'agriculture. Pourquoi de banque à ce moment-là ? Non, c'est une banque orientée aux petits agriculteurs parce que la banque, la BADRE, elle traite avec les grands investissements. D'ailleurs, il fera appel à d'autres banques aussi pour essayer d'appuyer le travail de la BADRE. On a constaté qu'on a des investisseurs, des laiteries ou des producteurs agricoles qui sont domicilés dans leur propre banque. Donc, dans une démarche d'assouplissement et de facilitation d'investissement, les orientations, c'est d'élargir un peu les sources de financement et les institutions de financement pour faciliter et donner plus d'efficacité à la réalisation de nos investissements. Mais justement, quand vous parlez de grandes fermes agricoles, est-ce que ceci ne va pas faire disparaître les petits éleveurs qui existent au niveau surtout de nos régions rurales et au niveau du sud du pays qui contribuent au développement rural aujourd'hui, à la fixation des populations, à la création de richesses et création d'emplois également ? Les petits éleveurs ont un rôle très important à jouer et ils sont considérés dans cette démarche. Le ministère de l'agriculture et du développement rural et de la pêche veille à l'encadrement de ces petits éleveurs. Combien sont-ils ? Est-ce qu'on les a identifiés ? Est-ce qu'on les connaît ? On les connaît donc en Orsol. On a à peu près 50 000 éleveurs dans le domaine du bovin laitier. Petits éleveurs ? Dans le bovin laitier. Ils sont majoritaires petits éleveurs et c'est ça d'ailleurs un peu l'handicap de développement de la filière lait et ce qui explique et justifie la démarche qui a été préconisée c'est d'y aller dans le développement d'un segment de grands éleveurs ou de grandes fermes modernes à une taille critique qui pourra permettre de produire une quantité importante et qui pourra réduire un peu les importations de poudre de lait aujourd'hui parce que nos élevages de petits élevages ils sont un caractère extensif ils ont beaucoup plus ils jouent un rôle dans l'autoconsommation un rôle très important notamment dans les zones rurales et donc il y a un accompagnement de ces petits éleveurs il y a une mise à niveau qui va se mettre en place par rapport à ces petits éleveurs et ça explique la mise en place de cette banque qui est destinée orientée prioritairement vers ces petits éleveurs pour qu'ils ça permette de se maintenir et de se développer de se reproduire sur place mais quand sera-t-elle effectif cette petite banque ? très bientôt les orientations ils sont avant le mois de janvier va être mise en place cette banque au niveau de la Sénama alors aujourd'hui ce qui est constaté par rapport à cette filière c'est qu'il y a eu des milliers de génisses qui ont été importés ces dernières années soutenus par bien sûr des crédits bancaires octroyés par la BATRE mais comment faire aujourd'hui que ces génisses ne se transforment en steak dans nos assiettes aujourd'hui ? peut-être il y a des pratiques marginales mais on a à peu près 300 000 têtes de ce qu'on appelle le bovin moderne laitier et c'est d'ailleurs le segment de performance qui aujourd'hui est en train de nous donner une certaine capacité nationale qui est autour d'aujourd'hui il faut dire qu'on collecte à peu près un milliard de litres de lait cru produit localement donc c'est quand même important mais dans certains bassins laitiers on jette le lait cru parce qu'il n'y a pas la collecte non moi personnellement je n'ai pas vu ça s'il y a des pratiques marginales comme ça peut-être c'est dû au dysfonctionnement entre les rapports entre éleveurs laitiers et d'ailleurs ce qu'on est en train de produire face au Garlas les autorités l'avaient soulevé au premier ministre quand il s'était déplacé dans la localité qu'il n'arrivait pas à trouver des collecteurs donc la quantité qui est aujourd'hui collectée est jetée c'est une perte sèche pour l'économie certainement c'est une perte sèche et d'ailleurs c'est ce qu'on est en train de faire pour essayer de trouver des éléments de réponse dans la coordination entre les acteurs de la filière dans le cadre du conseil interprofessionnel et d'ailleurs cette négociation qui a été organisée sous l'égide du ministère de l'agriculture a permis de détecter certains éléments de dysfonctionnement et de partage entre les professionnels et même dans le cadre interprofessionnel il faut dire que le cadre interprofessionnel c'est le cadre idéal de régulation de ces accords entre les différents intervenants alors il y a 300 000 têtes pratiquement en Algérie mais ce qui est relevé c'est que aussi la production est extrêmement faible par tête on arrive par endroit à 20 litres alors que dans certains pays on atteint pratiquement beaucoup plus 50 60 70 litres jour c'est ce qu'on avait dit c'est la caractéristique de ces petits élevages c'est un élevage extensif avec un nombre très réduit de vaches par exploitation et la question de l'alimentation il faut dire que quand on a observé un peu le système d'élevage comment il se comporte l'alimentation a été tournée beaucoup plus vers l'aliment du concentré alors pour produire du lait il faut beaucoup plus du fourrage vert et c'est d'ailleurs dans cette dimension que s'inscrit la démarche qui a été adoptée aujourd'hui c'est de jouer sur les paramètres de productivité essentiellement l'amélioration de l'alimentation du bétail une ration équilibrée et améliorer la couverture sanitaire au niveau de nos élevages l'hygiène et l'intervention aussi de nos éleveurs jouer sur la formation le conseil et l'accompagnement de nos éleveurs aujourd'hui alors aujourd'hui ce qui est relevé c'est que la poudre de lait nous coûte excessivement cher et 50% pratiquement de cette poudre de lait est utilisée dans la production des dérivés de produits laitiers or que le lait cru ne représente dans la production globalement que 30% comment inverser aujourd'hui cette tendance puisque aujourd'hui de par aussi la réglementation en vigueur l'utilisation de la poudre de lait dans d'autres aliments est interdite aujourd'hui c'est pour le lait pasteurisé uniquement normalement le lait pasteurisé et aujourd'hui on veut justement donner un marché au lait cru produit localement en réduisant à terme l'utilisation de la poudre dans la production du dérivée du lait les fromages les aoutes le lait voilà c'est ça donc c'est une manière de donner du marché de booster la production nationale et de réduire un petit peu les importations qui sont vraiment importantes combien on importe par rapport à la poudre aujourd'hui si on a un chiffre de la filière ce qu'on importe tout produit confondu 2014 on est autour de 1,8 milliard de dollars donc c'est presque 2 milliards de dollars ce qu'il fait ce qu'il fait c'est un grand marché pour nos investisseurs ici en Algérie donc on a aujourd'hui un marché très très prometteur un marché de consommation très très important en Algérie plus de 40 millions de consommateurs et la consommation n'est pas encore saturée notamment dans la production du dérivée du lait et donc aujourd'hui on fait appel aux investisseurs aux professionnels du lait pour essayer d'y aller dans ce sens et de substituer ces importations mais justement par rapport au montant d'importation dans la filière la part de la poudre de lait monsieur en Mali la part qui revient dans le montant global de la poudre de lait aujourd'hui on a une importation de plus de 300 000 tonnes de poudre de lait dont 50% est importée par l'office national interprofessionnel du lait l'ONIL le reste c'est le privé et le reste c'est le privé alors justement par rapport à cette poudre de lait aujourd'hui certains considèrent que nous importons aussi pour le lait pasteurisé c'est des détournements c'est des pratiques illicites est-ce que vous comptez prendre aussi des mesures au niveau de votre département ministériel parce qu'on importe c'est-à-dire aujourd'hui que cette poudre de lait est utilisée aussi pour la fabrication du lait plutôt de dérivé or qu'elle est destinée seulement pour le lait certains détournent les quantités qui sont prises par l'office de régulation du lait c'est-à-dire l'ONIL pour en fabriquer des fromages est-ce que c'est des pratiques qu'il faut combattre ? ces pratiques je ne sais pas si elles existent je sais que certains producteurs on détourne la poudre certains producteurs de dérivé du lait importent leur propre lait leur propre poudre il y en a j'avais dit il y a 50% d'importations privées donc ils utilisent la poudre pour produire leurs produits maintenant il y a des si ça existe ces pratiques là peut-être ça existe d'un point de vue marginal et d'ailleurs c'est dans cet esprit qu'il y a une orientation de rationaliser les importations de poudre et de les réduire les réduire bien sûr ça c'est la démarche globale mais rationaliser aussi les importations maîtriser la distribution de cette poudre de lait et aussi jouer sur la distribution du produit en sachet aussi donc il faut réguler ce système de distribution de la poudre du lait et du lait pasteurisé en sachet donc ça fait partie des mesures qui ont été prises lors du conseil interministériel qui a été présidé par le premier ministre le 29 octobre alors cette question sera-t-elle au centre un peu des discussions qui auront lieu bientôt à Indefla lors de la réunion justement avec tous les éleveurs et agriculteurs sous l'égide du premier ministre le 26 novembre je pense c'est la grande rencontre avec le gouvernement et avec tous les agriculteurs algériens les représentants algériens et pour essayer de trouver les éléments de réponse pour booster le secteur de l'agriculture c'est un secteur stratégique et donc c'est plus que la filière lait c'est l'ensemble des filières et essayer d'améliorer l'utilisation des ressources naturelles notamment le foncier et essayer de capitaliser notre capacité de production nos savoir-faire et nos compétences est-ce qu'on peut on annonce déjà de grandes mesures qui seront annoncées est-ce que peut-être d'autres mesures pour les éleveurs seront également à l'heure du jour en plus de celles qui ont été enterrinées récemment par ce conseil de ministre dont on parle maintenant oui pour la filière lait l'essentiel il a été décidé lors du conseil interministériel maintenant on est dans le cadre des modes opératoires on est en train de travailler en partage avec les professionnels avec les représentants des éleveurs et des laiteries et donc on va essayer de consolider la production nationale on va essayer de faciliter la mise en place de ces fermes intégrées modernes et en général on va essayer de faciliter l'investissement dans le secteur de l'agriculture donc c'est l'optimisation des ressources qu'on va essayer de faciliter mais quand vous dites faciliter c'est-à-dire quoi ? faciliter c'est assouplir les procédures essayer d'utiliser le partenariat public-privé privé-privé dans le sens de optroyer des assiettes aussi pour l'élevar oui pourquoi pas le foncier également oui oui le foncier j'avais annoncé au début non on a pas mal de potentiel à utiliser on a une jachère on a une superficie jachère qu'on peut la valoriser chaque année on laisse des terres au repos par notre système de culture des céréales donc on peut valoriser ça on peut optimiser l'utilisation de cette c'est à peu près 3 millions d'hectares qui restent chaque année donc et puis ça joue sur la structuration du sol c'est un élément très très bien pour le sol pour faire de l'assolument rotation et puis il y a la mise en valeur dans le sud il y a aujourd'hui il y a des espaces émergents tels que Ménéat et qu'Adra qui sont en train d'approvisionner les éleveurs en termes de fourrage et donc c'est dans cet esprit là qu'on devrait faciliter l'installation de ces professionnels laitiers aussi de nouvelles exploitations au profit des jeunes dans le cadre des dispositifs existants actuellement knaquer en sèche exactement knaquer en sèche et aujourd'hui il y a aussi des instructions pour essayer de revisiter la circulaire 108 qui est derrière le lancement des exploitations aujourd'hui pour essayer d'aller dans le sens d'assouplissement des procédures et de facilitation d'installation des investisseurs travailler avec les scientifiques et les chercheurs ça c'est important pour booster tout ça c'est très important parce que l'innovation c'est fondamental c'est ça qui augmente les rendements et puis appuyer l'appui technique le conseil aussi à les institutions du ministère il y a les universités et puis il y a aussi dynamiser encore plus nos services au niveau déconcentré au niveau pour essayer d'apporter l'apport technique et agronomique demandé par nos éleveurs et par les investisseurs dans le domaine de la filière lait dans tous les domaines aussi alors donner aussi de nouvelles perspectives à nos jeunes agronomes qui sortent de l'université pour exploiter ce secteur les agronomes ils ont un rôle fondamental à jouer c'est eux qui vont faire la différence parce qu'il s'agit de jouer sur l'intensification sur la rentabilité dans nos systèmes d'élevage M. Chéliformari merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup merci madame